Salut Arnold ! Rien ne pourrait rendre ce pique-nique encore pire. À part peut-être des fourmis géantes. Mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien venir ? Des expériences de la zone 51, peut-être ? Des frasques d'un savant fou ? Ou bien chaque île-on-il a-t-il mordu une fourmi, ce qui l'a rendu énorme ? Ça n'a pas beaucoup d'importance lorsqu'il y a des millions de fourmis de la taille d'un chien. Le fait est que chaque année, les fourmis tuent plus de personnes que les léopards. Une armée de fourmis si à fous, fortes de 20 millions d'individus, peut consommer un cheval entier en une journée. Et elles mordent toujours en même temps. Et leurs mâchoires sont si puissantes qu'elles sont même utilisées comme pinces pour les blessures. Fais attention, Arnie ! Cette fourmi peut soulever jusqu'à 680 kg. Elle peut atteindre une vitesse de 56 km à l'heure. Tu ne pourras pas te cacher, Arnie. Il y a 20 quadrillions de fourmis sur Terre. Ça représente 2,5 millions de fourmis par personne. En réalité, les fourmis ont déjà occupé 501 000 carrés du territoire américain. Ça représente 15 % de l'ensemble du territoire. Chaque année, les fourmis causent des dommages économiques de plus de 6 milliards de dollars. Elles rongent les fils et les appareils électriques. Il n'a fallu que quelques mois aux fourmis géantes pour conquérir la Terre. Et là où se trouvait l'Ohio, il y a maintenant une énorme fourmilière. L'humanité n'a qu'une seule option. Agrandir un prédateur encore plus terrifiant pour combattre les fourmis. Imagine une créature à 5 yeux dotée d'un aiguillon mortel. Ce monstre, c'est une guêpe. Grâce à ses 5 yeux, elle voit tout ce qui se trouve dans un rayon de 280 degrés. Et grâce à la conception de sa taille flexible, la guêpe peut te piquer sous presque tous les angles. Quelle déception ! Les guêpes ne se battent pas contre les fourmis. Elles sont seulement en compétition avec elles pour la nourriture. Elles ne s'intéressent qu'à leur nid, à la nourriture et à la bière. Vraiment, n'invite pas une guêpe à une fête d'anniversaire. Mais pourquoi les scientifiques n'ont-ils pas agrandi les fourmilières ? Arnie, réveille-toi ! Shaq n'a mordu personne. Tu t'es juste endormi sur une fourmilière. Mais cela dit, même les fourmis ordinaires peuvent être dangereuses.